Les pharisiens demandent à Jésus, quand le royaume de Dieu va-t-il venir ? Il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, le moment va venir où vous désirez voir le Fils de l'homme au moins pendant un jour et vous ne le verrez pas. Des gens vous diront, il est là-bas ou il est ici. Mais n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, le jour où le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair. Il apparaîtra tout à coup et sa lumière va d'un bout du ciel à l'autre. Mais il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et que les gens d'aujourd'hui le rejettent. Le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient ou donnaient leur fille en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau, il y a eu une grande inondation et tous ces gens sont morts. Ou bien, il se passera la même chose qu'au temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où Lot a quitté Sodome, Dieu a fait tomber du ciel une pluie de feu et de poussière brûlante. Et tous ces gens sont morts. Le jour où le Fils de l'homme apparaîtra, il se passera la même chose. Ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher ses affaires dans sa maison. Et celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui. Oui, rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherche à garder sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la conservera. Oui, je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront sur le même lit. On prendra l'une et on laissera l'autre. Deux femmes seront en train d'écraser du grain ensemble. On prendra l'une et on laissera l'autre. Les disciples demandent à Jésus, Seigneur, cela se passera à quel endroit? Il leur répond, là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront.